Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il y a eu un tournant décisif dans la marche vers l'indépendance. Le président de la République adresse un message à l'occasion. Journée porte souverte sur le centre militaire d'ingénierie de développement des infrastructures. Le public vient découvrir les réalisations de l'institution militaire. Sonatrax signe un protocole d'accord avec la direction générale des forêts, portant lancement d'un projet forestier pour la création de puits de carbone certifiés. L'Algérie condamne la violation de la souveraineté de la Syrie par l'armée de l'antité sioniste, l'armée d'occupation qui poursuit également son génocide à Rasa. Et puis ce dernier hommage rendu à Mahyiddin Khal, un ancien sélectionneur de football décédé à l'âge de 80 ans, est inhumé cet après-midi au cimetière de l'Aliya. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie n'a ménagé aucun effort pour participer à l'effort de développement en matière d'éducation, d'enseignement et de formation en Afrique. Le président de la République, Abdelmadjid Teboun, l'a souligné à la conférence continentale de Nouakchott. dédié à l'éducation et la jeunesse. L'Algérie accueille déjà près de 6 000 étudiants africains. Elle octroie chaque année 2 500 bourses et compte renforcer son action, notamment à travers l'agence de coopération internationale. le président de la République. L'Algérie accueille. L'Algérie accueille. L'Algérie accueille. Et les étudiants des pays frères africains sont reconnaissants aux efforts de l'Algérie. En tant qu'étudiant subsaharien ici en Algérie, je ne peux que souligner cette bonne initiative parce que nous savons tous que le continent africain est un continent où l'accès à l'éducation est très difficile, où le taux d'alphabétisation est parmi les plus bas, donc avoir des acteurs de l'écosystème africain qui proposent des solutions pour répondre à ce genre de problème est une bonne nouvelle. C'est un effort qui doit être salué, c'est un effort qui doit être repris par ses confrères africains. Je m'appelle Linda Olagna Dulesotto. En tant qu'étudiante ici en Algérie, je trouve cet engagement très concret et bénéfique. Offrir de bourses d'études et de formation, donc plus d'opportunités aux jeunes africains d'accéder à une bonne éducation et d'accueillir des compétences utiles, c'est une initiative qui peut réellement renforcer les liens entre l'Algérie et le reste du continent. L'Algérie oeuvre également à développer ses échanges commerciaux avec les pays africains. La transaérienne est un vecteur. Le secrétaire général du comité de liaison, le souligne, Mohamed Daayadi, a invité du jour. Ce qu'on a observé à travers des études conduites par la CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, c'est que la marchandise qui va au nord Mali, qui vient par les ports algériens, gagne 7 jours par rapport à la même marchandise si elle devait passer par le golfe de Guinée. C'est l'effet de l'infrastructure. Mais ça ne suffit pas pour aller vers l'intégration régionale, pour aller vers les échanges. Il faut mettre en place des mécanismes. Nous avons fait des études et nous avons abouti à la conclusion que le projet était mûr pour passer au stade de corridor. Les six ministres des routes des six pays, ils nous ont donné leur accord pour la transition vers le corridor. Nous sommes en train d'y travailler actuellement pour faciliter les échanges. 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre. Le président de la République, Abdelmedjit Théboune, adresse un message dans lequel il renouvelle son engagement à honorer le serment des martyrs et de continuer à œuvrer pour défendre les acquis de la souveraineté nationale, l'importance de la mémoire collective et de l'unité nationale, souligné ce matin également par le président de l'APN à l'ouverture d'une rencontre historique à l'Assemblée, Brahim Bourali. Nous renouvelons notre engagement à faire de l'Algérie un pays de liberté et de dignité, un pays qui accueille tous ses enfants unis pour husser son drapeau haut parmi les nations. L'Algérie d'aujourd'hui est forte de ses citoyens, imprégnée des valeurs de sa révolution et tournée vers un avenir prometteur, grâce à la conscience de son peuple solidaire et unie sur le front interne. Elle est renforcée par la coopération entre toutes les composantes et la puissance de son armée vaillante et ses différentes institutions, sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tabboun, une présidence résolue à atteindre les objectifs fixés dans les différents programmes. Le 11 décembre 1960, les Algériens sont sortis dans la rue pour exprimer clairement le rattachement à l'indépendance du pays, des événements sur lesquels revient le Mujahed Tahar Al-Houssin. Mayal Kins l'a rencontrée. Avenant, le regard vif et bienveillant, Tahar Al-Houssin, Amit Tahar, cet octogénaire, à l'allure assurée et à la mémoire infaillible, nous livre ses souvenirs des manifestations du 11 décembre. Le confection de l'élection des manifestations des manifestations des manifestations dans lesquels et à l'élection des manifestations des manifestations, Ces manifestations se sont soldées par une répression impitoyable. Les manifestations du 11 décembre ont permis au peuple algérien de crier haut et fort son aspiration unanime à l'indépendance. Cette démonstration de force sera suivie quelques jours après par la résolution de l'ONU reconnaissant à celui-ci son droit à la libre détermination et à l'indépendance nationale. Et justement, l'impact diplomatique des manifestations du 11 décembre était le thème d'une conférence ce matin au Forum del Mujahed. L'événement a mis en lumière l'impact médiatique et diplomatique de ces manifestations dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Il a également rendu hommage au commandant Mohamed Bou Sahra, ancien responsable de la région spéciale d'Alger, reconnu pour son engagement héroïque durant la révolution. Animé par des enseignants universitaires, le Forum a été marqué par des témoignages poignants, retraçant le parcours du défunt Mujahed et son rôle clé dans l'organisation des manifestations et la résistance au colonialisme. Les intervenants ont souligné l'importance de ces événements qui ont attiré l'attention internationale sur la cause algérienne. Dr Amar Khila, spécialiste en sciences politiques et juridiques. Les manifestations du 11 décembre 1960 et la position ferme des Algériens dans la rue ont poussé l'Assemblée Générale des Nations Unies à examiner la question algérienne. Cela a conduit à l'adoption d'une résolution le 19 décembre 1960 exigeant que la France engage des négociations pour appliquer le principe de l'autodétermination du peuple algérien. Cette résolution, adoptée en faveur de la révolution algérienne, a renforcé une autre résolution adoptée le 20 décembre 1960 appelant à la mise en œuvre effective du principe d'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies. Cet hommage a permis de rappeler les sacrifices des acteurs de l'indépendance et d'insister sur l'importance de transmettre leur mémoire aux générations futures. L'événement a également suscité des échanges enrichissants entre les participants qui ont salué l'initiative comme un devoir de mémoire indispensable. L'institution militaire ouvre ses portes au public. Justement, une journée porte ouverte sur l'école d'application du génie accueille aujourd'hui un nombre public. L'institution militaire accorde un intérêt particulier au renforcement et à la modernisation des infrastructures en prenant en charge les besoins des unités et institutions de l'armée nationale, en centralisant les études et en offrant une assistance technique de pointe. Général Ben Smaïl Moussa, directeur général du Centre d'ingénierie et de développement des infrastructures. Ce centre se consacre à l'élaboration des études de projets pour toutes les unités et institutions de l'armée nationale populaire réparties sur l'ensemble du territoire national. Avec un profond dévouement et une grande rigueur, il s'acquitte de cette noble mission en passant par plusieurs étapes clés. De l'analyse des besoins spécifiques des unités militaires à l'achèvement des études exécutives jusqu'à la transmission des dossiers au service chargé de la réalisation des projets. Les journées portes ouvertes connaissent un franc succès rassemblant un public diversifié dont les enfants captivés par la découverte du rôle essentiel joué par ce centre de l'armée. Je suis venu pour voir les équipements nécessaires, la présentation même des différents projets réalisés pour la manière dont on travaillait au niveau du Khmerdi. J'essaie de découvrir ce qui concerne le militaire. J'essaie d'être un peu partout sur l'hydraulique, sur le génie civil, sur l'architecture. Ce centre joue un rôle central en assurant une analyse approfondie des exigences de chaque projet. À travers ce centre, l'Algérie confirme une fois de plus son ambition de bâtir une armée forte et innovante, capable de relever les défis actuels et futurs, tout en honorant le riche héritage et la gloire de son passé. Sonatrac signe un protocole d'accord avec la direction générale des forêts, portant le lancement d'un projet s'étalant sur deux années. L'élimination totale du torchage de routine et la réduction à zéro des émissions de méthane d'ici 2030, telle est la nouvelle stratégie climatique annoncée par le groupe Sonatrac en juillet dernier. La signature de ce protocole d'accord entre la Sonatrac et la direction générale des forêts pour la création de ce projet forestier vient renforcer cette démarche. Les arbres étant de véritables réservoirs naturels capables de stocker le carbone présent dans l'atmosphère, ils contribueront à compenser les émissions inévitables de gaz à effet de serre liées aux activités opérationnelles de Sonatrac. Ce projet repose sur trois axes principaux. Premièrement, le reboisement et le boisement. Deuxièmement, la réhabilitation et restauration des paysages forestiers. Et enfin, le développement de l'agroforesterie. L'initiative vise également à générer des co-bénéfices socio-économiques, notamment la création de 24 500 emplois et le soutien de plus de 10 000 agriculteurs, tout en contribuant à l'amélioration de la biodiversité. De Tipaza, Meïs Asmaïl, Alger Chain 3. A suite du journal sur Alger Chain 3, l'Algérie condamne fermement la violation par l'armée de l'antité sioniste de la souveraineté de la Syrie de l'agression contre ses territoires. L'armée d'occupation qui a pris le contrôle de la zone tampon du Golan occupé. L'Algérie a également dénoncé les agressions répétées contre les infrastructures et institutions syriennes. Les infrastructures détruites à 80% dans la bande de Raza, les Palestiniens de l'enclave sont privés d'eau, selon Mohamed Dekallar, membre d'une association palestinienne contactée par Karim Abnour. Le problème de l'eau potable existait bien avant la guerre contre Raza. Plus de 50% des ressources en eau n'étaient pas potables. Et après la guerre, la situation a empiré avec la démolition de plus de 80% des infrastructures. Et si le problème persiste, les Razaouis vont un jour consommer l'eau polluée. On tente d'approvisionner les différents camps de déplacés avec des camions qui transportent l'eau. Mais chaque personne n'obtient qu'un litre d'eau ou deux litres quotidiennement pour l'hygiène, les tâches ménagères et pour apaiser leur soif. La coordinatrice onusienne de l'action humanitaire appelle à lever les obstacles qui entravent le travail des organisations et agences de l'ONU en demandant l'ouverture du poste frontalier de Rafah. Les conditions dans lesquelles tentent de survivre les civils à Raza sont inhumaines. Le témoignage du journaliste Rami Abou Jamous, contacté à Der El Balah, au centre de l'enclave, par Rabia Aslimani. Le l'aide humanitaire ne rentre pas depuis des mois. Le pire que de faire passer l'aide humanitaire, c'est les massacres et les boucheries qui sont en train de se passer tous les jours. Dans cette nuit-là, on s'est réveillé avec un massacre d'un bâtiment entier au nord de la bande de Gaza. On parle de plus de 25 victimes malheureusement. Et dans ce quartier-là, au nord en général, la défense civile est hors service parce que l'armée d'occupation, ils ont bombardé leurs véhicules, ils ont arrêté leurs membres à des sécuristes, ils ont expulsé des sécuristes vers la ville de Gaza. Les survivants, ils sont ou bien les blessés, ils sont secourus sur les épaules ou bien sur des charrettes terrées par des animaux. Et même le seul hôpital qui fonctionne, il y en a trois au nord, il y en a un qui fonctionne. Kamal Ardouane, il est tout le temps bombardé. Hier, l'autre hôpital qui s'appelle l'hôpital indonésien, il y a 60 blessés dans cet hôpital-là. Il n'y a pas de cadre malheureusement, il n'y a pas de chirurgien. L'armée d'occupation s'emploie à vider le nord de Reza, de ses habitants pour y installer des colonies. On écoute Rami Abou Jamous. Actuellement, il reste juste 50 000 ou 60 000 personnes au nord. Ces gens-là, ils ne veulent pas sortir. Ça fait partie non seulement des génocides que nous sommes en train de subir, mais aussi du nettoyage ethnique. Ils veulent effacer la présence des Palestiniens dans la bande de Gaza et surtout dans le nord de la bande de Gaza. Ils vont annexer les territoires du nord et avoir des nouvelles colonies qui vont être installées, que ce soit au nord, mais aussi dans l'axe qu'on appelle l'axe de Netsarim. Netsarim aussi, c'est une ancienne colonie qui était de ce même axe-là. C'est pour ça qu'ils ont repris le même nom. Des propos recueillis par l'ABA Slimani. Il y a 7 ans, le 11 décembre 2017, était mis sur orbite AlcomSat-1, le premier satellite algérien de télécommunication. Sur l'intérêt de ce satellite, on écoute à Issam Boukharch, directeur du Centre d'application des techniques spatiales de l'Azal, au micro de Hamid Belkissam. AlcomSat-1, il permet de diffuser les chaînes télévisées ou les chaînes radio. Il permet aussi d'assurer des liaisons Internet à travers le satellite. Ça permet d'avoir une indépendance et une souveraineté. Ça peut être utilisé dans les différentes applications de transmission dans les différents secteurs. Des exercices ont été faits avec la Direction Générale de la Protection Civile pour pouvoir utiliser cet outil-là dans des situations de crise ou dans des régions où on n'a pas une assurance de liaison fiable. La transmission de l'information du terrain directement vers les centres de décision, donc ça peut être assuré fiablement à travers des mécanismes de déploiement assez rapides qui permettent d'agir rapidement et fiablement dans des situations d'urgence. Des urgences en ce qui concerne notamment les incendies de forêt, la préservation de ces espaces passe par la réalisation de plusieurs actions en amont. Plus de détails avec notre correspondant Nasser Ben Nisam. La conservation des forêts de la wilayah de Moulbouagie a bénéficié pour l'année 2025 d'un programme comportant deux importantes opérations. La première est l'ouverture de pistes forestières sur 66 kilomètres touchant les communes de Fkérina, Enfkron, Inkerchaou, Ledhamla, Sournamen, Blalam, Skiana et Wadnini. Et la deuxième, 13 500 m3 de correction torrentielle touchant 11 communes. Sur cette dernière, Amour Abdelraouf, chargé de communication à la conservation des forêts, nous dit. Ces 13 500 m3 de correction torrentielle sont très importants pour notre wilayah dans la lutte contre les inondations, surtout en hiver, vu la superficie de nos forêts qui est de 82 765 hectares. Donc ces corrections vont traiter l'érosion hydrique dans nos sous-passions versants et diminuer le risque d'inondation. Dommel Bouaghi, Nassar Ben Sam, pour Algéchen 3. Disparition de l'ancien sélectionneur national de football, Mahyiddin Khalaf, il est inhumé en ce moment, Hamza Rahmouni. Tout à fait, Naïmanou Ali. Une icône du football algérien qui est décédée hier à l'âge de 80 ans. Mahyiddin Khalaf est inhumé en ce moment même au cimetière d'Al-Aliya. Sans plus tarder, on retrouve en direct avec nous notre journaliste, Ali Hamouch. Ali, bonjour. Bonjour Hamza, bonjour Naïman. Une foule immense est venue accompagner et rendre hommage, un dernier hommage à Mahyiddin Khalaf qui s'est éteint hier à l'âge de 80 ans. Beaucoup de personnalités sportives, du monde du sportif à leur tête, bien évidemment, le ministre du sport, M. Sadi, également le wali d'Alger, M. Mohamed Abdelabhi, également M. Beraf et beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué sous la coupe de Mahyiddin Khalaf sont présents ici au cimetière d'Al-Aliya. Également des joueurs et des présidents de clubs, d'autres formations, d'autres clubs qui ont affronté sur le terrain Mahyiddin Khalaf, qui n'ont pas voulu rater cette occasion de venir rendre un dernier hommage à Mahyiddin Khalaf qui a beaucoup donné une icône du football algérien avec ses membres titres, ses huit titres de champion d'Algérie, deux coupes d'Algérie, également une ligue, une coupe d'Afrique des clubs champions et une coupe d'Afrique de la CAF, un riche palmarès dans l'histoire du football algérien pour Mahyiddin Khalaf qui a été enterré au cimetière, au carré 36 du cimetière d'Al-Aliya. Merci beaucoup Al-Aliya Mouch, voilà donc l'essentiel de l'actualité sportive aujourd'hui marqué par l'enterrement de l'ancien sélectionneur et icône du football algérien Mahyiddin Khalaf. Fin de ce journal réalisé par Salma Figuardou, ainsi à s'il y a avec Rimo à la console technique et Karamo Strimine et Houssin à la régie d'antenne. Tout de suite on retrouve Karima Benour pour le bulletin météo. Sous-titrage ST' 501